Salut tout le monde! Kanak Marquis, ça vous dit quelque chose? On pense tout de suite au quincaillerie. Eh bien aujourd'hui, pour ce premier épisode de Souches au poids, capsule généalogique, on vous parle de Jean-Marie Kanak-Di Marquis, personne au destin incroyable qui va marquer l'imaginaire et l'histoire de l'île d'Ornéa. Tout d'abord, pourquoi Jean-Marie Kanak-Di Marquis et pourquoi est-ce qu'il est important pour l'eau? La première raison concerne l'héritage et la préservation de la maison à côté de laquelle on se trouve présentement, qui est la Maison Drouin. Construite en 1730 ayant été merveilleusement bien préservée, c'est un joyau de l'architecture canadienne-française datant du régime français. La maison est basée en deux étapes et en deux carrés. Le premier carré est entrepris par François Kanak-Di Marquis en 1730, alors en attente de se marier, et comprend la pièce principale qui servit j'attice de chambre, de salon et de cuisine. Le second carré est construit par son frère Jean-Baptiste en 1734. Jean-Marie Kanak-Di Marquis héritera de cette maison en 1832, soit 100 ans après sa construction. Il l'habitera jusqu'en 1861. Véritable trésor historique, la Maison Drouin est classée depuis 2010 au ministère de la Culture et des Communications. Et c'est la Fondation François Lamy de Sainte-Famille qui en est propriétaire. Mais là, un petit peu d'information biographique sur Jean-Marie Kanak-Di Marquis. Il va naître le 17 janvier 1795 à Sainte-Famille et être bâtissé aussi au même endroit. On va le surnommer Jeannot. Et d'ailleurs, on est chanceux parce qu'on a énormément de traces et de documents relatant de ses activités dans les deux postes et fonctions qu'on lui connaît, soit huissier et maître d'école. On parle de combien de documents à peu près? En fait, en 38 ans, soit entre 1823 et 1861, on sait qu'il a signé une cinquantaine de documents officiels, donc des documents notariés, des documents de toutes sortes, des traces qui sont très précieuses en généalogie et en archivistique d'ailleurs. Puis en tant qu'huissier, je me souviens qu'il devait bien gagner sa vie? Probablement. Il ne s'attendait probablement pas aux événements catastrophiques qui arriveront. En 1838, allant porter au marché Saint-Paul des patates, farine et autres biens à bord d'une chaloupe, son frère, Pierre Kanak, se noie. Un an après, c'est la femme de ce dernier qui décède. Jeannot devient à ce moment tuteur de ses trois neveux. Pierre, 5 ans. Michel, 3 ans. Et Basilis, 11 mois. Bien rapidement, il dut placer les trois enfants, tout en s'assurant de préserver le jardin et le verger, leur héritage familial. Mais le temps avance vite. On est déjà à 1855. À ce moment, son neveu Michel était placé, jusqu'à ses 18 ans, chez François Bauché du Morencier. Celui-ci, voyant Jean-Marie débordé, va lui proposer de devenir le nouveau tuteur des enfants et de gérer l'entièreté de la succession. On n'oublie pas qu'à ce moment, Jeannot avait huit enfants à la maison. Jeannot va donc accepter l'offre de François Bauché et va signer un acte de démission de son rôle de tuteur. Donc, Jeannot signe le tout, sans se douter que ça va sceller, quelques années plus tard, son destin est celui de sa famille à l'île d'Orléans. En effet, quand les neveux atteindront leur majorité, vont poursuivre leur oncle en cours, proclamant que celui-ci leur devait prêt du double de ce qu'il avait promis à Bauché du Morencier. Tout ça nous amène au procès. Procès durant lequel les pupilles vont soutenir que le compte n'est pas exact et vérifiable, puisqu'il manquerait de pièces justificatives. À ça, Jeannot va répondre que non, le compte est exact et vérifiable et qu'il n'aurait pas du tout touché au revenu des pupilles. La cause est entendue en 1861 et Jean-Marie ne parvient pas à convaincre le juge Andrew Stewart de la bonne gestion de sa tutelle. Et là, les frais d'avocat s'étant ramassés, les intérêts aussi, la somme à payer devient rapidement immense et Jean-Marie se retrouve ruinée. Retour à Jeannot. Il vend tout à l'été 1861, sauf le petit Angor. Il vendra le tout pour 2550 piastres. Ce montant, dans la totalité, servira à rembourser les créanciers. Entre-temps, le couple quitte cinq familles pour aller finir ses vieux jours à Saint-Roch. La deuxième raison pour laquelle Jeannot est fascinant, c'est qu'il a laissé une grande postérité généalogique. Comme on l'a dit tantôt, il sera le cinquième canactimarquis habité à l'intérieur de la maison. Avant lui, il y avait ses parents Jean-Baptiste et Marie-Lepage. Et avant eux, Jean-Baptiste et Judith Pépin-du-Lachance. On poursuit avec le constructeur du deuxième carré de la maison, Jean-Baptiste et sa femme Marguerite Drouin, ainsi que son frère François. François est donc l'arrière-grand-oncle de Jean-Marie, et c'est lui donc qui va construire la maison. Pour ce qui est de Jeannot, il se mariera avec Thérèse de Blois le 14 octobre 1823 à Saint-François. Ils auront ensemble 14 enfants. Parmi ces enfants, ils auront une fille, Marie-Thérèse, qui se mariera à un certain Olivier Drouin. Marie-Thérèse et Olivier seront eux-mêmes les parents d'un dénommé Olivier-Napoléon Drouin, qui sera maire de Québec entre 1910 et 1916. C'est déjà ce qui met fin à notre première souche au poids. On vous rappelle que si vous êtes intéressé à faire votre généalogie, la Fondation François Lamy, qui possède aussi la maison Drouin, dans laquelle on a tourné aujourd'hui, peut vous donner un coup de main. Leur lien est dans la description du vidéo, tout comme celui de la Société de généalogie de Québec, qui peut également vous donner certaines ressources si votre ancêtre ne se trouve pas à l'île d'Orléans. Quant à nous, on se voit une prochaine fois pour le deuxième épisode de ce souche au poids. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à suivre notre page YouTube pour avoir toutes nos nouvelles. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501